Bonjour tout le monde, bienvenue à la Zeno Académie. Mon nom est Nadine Chepanu et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour créer une image de couverture Facebook en utilisant le logiciel gratuit Canva. Donc je suis déjà connectée à l'intérieur de Canva. Si vous n'avez pas encore un compte, c'est vraiment facile, ça ne prend même pas deux minutes. Vous avez juste besoin d'une adresse e-mail et d'un mot de passe. Donc je l'ai déjà fait. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur, vous êtes connecté dans votre compte, tout de suite en fait, ça vous donne tous les designs. Ma page de couverture Facebook apparaît ici, mais si vous ne la trouvez pas parmi les designs qui sont recommandés, vous pouvez cliquer, vous avez juste à cliquer sur le plus. Et voilà, donc ça vous montre vraiment publication sur les réseaux sociaux. Donc ça vous montre tout un tas de modèles que vous pouvez remixer en fait à votre... Ok ? Donc, je vais cliquer sur couverture. La chose importante ici qu'il faut savoir, c'est que si vous avez lu l'article de blog, l'article que j'écris sur le blog, je vous ai donné des... Et je vous ai fait des recommandations en termes de dimension pour l'image de couverture Facebook. Ici, c'est 828 par 315 pixels. Donc c'est plus petit que ce que je vous recommandais. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je... Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Canva si vous voulez vraiment juste avoir une photo comme photo de couverture ou bien si vous voulez avoir une photo avec un texte qui est centré. Ce type de modèle en fait n'est pas vraiment super pour tout ce qui est photo de couverture, qui a du texte soit à gauche ou à droite. Et je vais faire des tests pour vous montrer vraiment pourquoi. Donc je vais cliquer sur couverture Facebook. Donc c'est en train de charger ici. Voilà. Donc le document est déjà dans les dimensions que Canva nous avait proposées qui sont 828 ou 315. Vous pouvez même utiliser des dimensions spécifiques à 1 si vous voulez directement ici à l'intérieur. Donc ici, ce qui est vraiment cool avec Canva et je ferai un tutoriel vraiment sur Canva plus tard. Ce qui est cool avec Canva, c'est que ça vous donne des modèles. Donc même si vous avez zéro connaissance en design ou en infographie, vous pouvez quand même créer quelque chose de vraiment cool. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Ici en fait, si vous mettez, si je mets par exemple ma souris sur ce modèle-ci, il y a un signe de dollar. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'intérieur de ce modèle-là, il y a des éléments qui sont payants. Donc j'ai cliqué sur celui-ci, disons que c'est lui que je veux avoir. Je peux remixer ça, changer le texte, etc. Mais c'est vraiment au moment où vous allez télécharger que là, Canva va vous dire, oups, il y a des éléments qui sont payants. En l'occurrence, ici, les illustrations sont payantes. Donc c'est important pour ne pas perdre votre temps en fait de vraiment prendre des modèles qui sont déjà gratuits ici. Donc je vais utiliser celui-ci. Et je vais faire en fait un deuxième texte. Donc j'ajoute sur ajouter une nouvelle page. Là, voilà. Et je vais prendre celui-ci où le texte est plus centré. Et je vais faire même un troisième. Vous comprenez, vous comprendrez en fait plus tard. Je vais prendre un troisième vraiment, ou simple. Disons, parce qu'après je vais enlever. Non, génial. Donc là donc, j'ai besoin d'une page de couverture. Mais je me donne un peu de latitude. Je vais avoir trois différents modèles sur lesquels je vais travailler. Non, commençons par le premier. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'un autre type, quand vous utilisez Canva, n'utilisez pas les modèles comme ça sans rien changer, juste en remisant le texte là. Parce que de toutes les façons, il y a plein de gens qui utilisent Canva. Premièrement, il y a très peu de chances que votre entreprise soit spécialisée, par exemple dans ce cas-ci, dans les chiens, ou bien c'est une page pour votre chien et que votre chien ressemble exactement à ça. Ou alors, vous risquez, si c'est vraiment le cas, vous risquez de retrouver vraiment avec d'autres personnes qui peut-être auront exactement la même photo de couverture. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça. Je vais cliquer sur l'image et je vais cliquer sur la poubelle ici. Supprimer l'image. Voilà. Là, quand je vais dans éléments, les photos qui sont gratuites, je clique ici et je vais trouver des images gratuites. La plupart de ces images, en fait, proviennent des banques d'images gratuites dont je vous parlais sur un article du blog. Je cherche une image. Bon, disons, je vais chercher, je vais prendre cette image. Donc, vous cliquez sur l'image ici et vous la glissez et voilà. Ça la met directement. Vous pouvez repositionner l'image s'il y a lieu. Donc, moi, c'est parfait. La bande noire qui est ici, en cliquant dessus, je peux même changer la couleur. Donc, moi, pour ce tutoriel, en fait, je n'ai pas vraiment besoin de changer ça. Le noir, ça me va tout de suite. Par contre, le texte qu'il y a là, je ne veux pas qu'il y ait la bande marron ici. Donc, je clique sur tous ces éléments. Ils sont tous, en fait, groupés. Et je vais cliquer sur dégrouper pour qu'ils se deviennent des éléments distincts. Donc là, après, je clique sur le texte, la poubelle. Ensuite, sur le carré, le rectorme, la poubelle. Donc, maintenant, il me reste juste ça. Et je vais changer le texte. Par exemple, disons, je vais mettre photo. Prêt, tu. Et je dis. Voilà. Donc, disons que, voilà, j'offre des services de photographie et j'offre des photos gratuites tous les jeudis. Donc, je dis le jeudi, ça pourrait être le jeudi, peu importe. L'autre chose ici, c'est que quand vous cliquez sur le texte ici, vous pouvez changer la police de caractère, vous pouvez changer la taille de la police, la couleur de la police, ou bien même la mettre en gras, en italique, l'aliment, tout mettre en lettre capitale, etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez échanger. Je vous invite en train de moi à jouer là-dessus. Donc, moi, je vais garder ça. Tout ça, ça me plaît, c'est génial. Je passe à ma deuxième image. Donc, ici, je vais faire un autre test qui est, je vais prendre ça. Je ne vais pas garder ça. Je vais cliquer sur l'image, je vais cliquer sur la poudelle. Supprimer l'image, pardon. Donc, je reviens sur les images gratuites. Je vais juste retrouver, voilà. Donc, je sélectionne et voilà. Donc, ça le met ici. Ce que je vais faire, c'est que mon deuxième test, en fait, ce sera un test juste avec une photo. Donc, je vais enlever tout ça, je vais supprimer tous ces éléments-là. Non, bon, je vais cliquer sur ça. Sur ça, je supprimer. Voilà. Donc, ça, c'est ma deuxième photo de couverture. La troisième, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo et mettre du texte au milieu. Donc, je reprends exactement ma dame. Ce que je vais faire, c'est que je clique ici et j'enlève, supprime l'image et je clique et je mets là. OK. Donc, ici, disons que je vais changer le texte. Je vais mettre... Il est jeudi. C'est photo pratique. Voilà. Donc, je vais juste dégoûter cet élément-là parce que je ne veux pas garder l'élément dans le bas. Donc, disons que je vais garder ça comme ça. Le texte, ici, le carré, le rectangle, pardon. Je peux même changer la transparence. Je peux mettre comme ça, en fait, qui est le fait. Donc, voilà. Tous les jeudis, ça ne se voit pas vraiment. Donc, ici, je vais changer la couleur. Donc, ça. Voilà. Ça ne va pas être comme ça. Bon. Disons... Voilà. On laisse ça comme ça. OK. Donc, là, j'ai trois tests différents. Et puis, la fin de consistance. OK. Donc, voilà. Donc, j'ai les trois là. Je suis contente avec les trois variations. Je vais faire télécharger. Et je télécharge toutes les pages. Bien, si je voulais, je téléchargerais seulement la page 1, 2, 3. Donc, je vais tout télécharger parce que je vais vous montrer, en fait, ce que ça donne avec chacune des trois variations. OK ? Voilà. Donc, ça a téléchargé. Donc, je m'en vais ici. Je vais juste aller ici. Et en fait, le document lui-même, je n'avais pas changé le nom du document. Donc, en fait, c'est celui-là, je le sais. Voilà. Donc, mes trois images, en fait, sont ici. Non. Je m'en vais dans Facebook. Je m'en vais dans Facebook. Je vais supprimer l'image que j'ai maintenant. OK. Donc, je vais ajouter la première image. Voilà. Donc, étant donné que Canva vous donne vraiment des dimensions vraiment très précises, très justes, je ne peux pas vraiment repositionner l'image. Donc, je clique sur... Voilà. Donc, la première image, ça apparaît super bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, je vais vous montrer ce que ça donne avec les deux autres images. Donc, importer, j'essaie avec l'image 2. Donc, ça, c'était l'image 2 qui est juste l'image simple, sans aucun texte. Vous voyez que pareil, ça apparaît super bien. Ensuite, je vais, en fait, importer la troisième photo de couverture, qui, celle-ci, en fait, a un texte centré. Les jeudis, photo gratuite, parfait. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez que ça nous a pris environ 5 minutes pour le faire. Ce que je ferais, c'est que dans l'article du blog, je vais vous mettre, en fait, le rendu sur mon iPhone avec chacune des trois photos pour continuer le tutoriel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, alors ne partez pas avant d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime ». Si, par contre, vous avez vraiment aimé la vidéo, alors faites comme chez vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout, rejoignez-nous sur zenoacademy.com pour d'autres tutoriels gratuits.